Il a été un des premiers lors de la course des juillets de Las Vegas en 2014. On est très heureux de le recevoir lors de cette première édition de vol arrière. C'est M. Pete McCloud! Alors, comme vous avez vu tantôt les spécifications sur les écrans de Vite, là, il va lancer la fumée à deux ou trois reprises, juste pour vérifier si ses pubs de gènes sont fonctionnels. Encore une fois, on fait la vérification. Vérifiez si les sangles sont bien serrés. S'il n'y a rien, et lorsqu'il sera heureux, il va s'enligner sur la piste, et il va se lancer. Et la mesdames et messieurs, il est heureux, c'est parti, et il fait qu'au! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On fait un nœud de cravate! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par la puissance de l'extra lui permet, on ne revient pas là, à 45 degrés, il y a une série de tonneaux en descente. Qu'est-ce qu'on ressent Michel? Si on est fait, toi et moi, dans l'appareil, on serait sans connaissance depuis longtemps. C'est ça là, tu dois avoir une petite idée dans la sécheuse, la spin, c'est à peu près la sensation de toi à l'intérieur de cette appareil. C'est ce que je te dis, on serait sans connaissance, c'est pas vrai, on est sans littéralement connaissance. C'était si génialement. Là, c'est le poids noir, c'est que là, c'est le monde des athlènes. Si on ne peut pas tolérer ce genre, c'est impossible. C'est impassant et on part du sport et on fait l'exercice et on montre sa tolérance. On ne peut pas se dire le même à ton sport, c'est un sujet blanc. Ça ne vient plus de descente. Les gens dans la foule, est-ce que vous aimez ça? Eve The Cloud! Et le star international! Red Bull Air Race. Mais bonhomme, il faut le rencontrer bien que là, il longe les murs. C'est un gars un peu, c'est un gars effacé. Mais il met des nos commandes d'un avion par exemple. Regardez qu'est-ce qu'il nous fait, il déclenche tout droit en ligne. Et on vient de l'autre côté. Et voilà, regardez, un quart de nos à chaque fois. Tu n'as pas de point de repère parce que tu montres directement vers le ciel. Il nous revient après ce début. Et encore une fois, une série de déclenchés. Et de l'autre côté. Ce n'est pas de la fiche de déclenchée. Ce n'est pas avec la manche que tu fais ça. Ils font avec la manche. Littéralement, ils font décrocher les deux ailes et l'avion trompe le côté. Donc, le pilote dans un déclencher prend contrôle. L'avion tourne. Et là, il doit reprendre le contrôle à chaque dos. Il est évolué au gros seuil. On aura les pâquerettes maintenant. Regardez l'altitude. Avec une série de tonneaux rapides. Et encore pourquoi, un quelques pieds pour sonne, fait un virage et Samabak dans des tonneaux. Tu n'as pas de point de repère. Non. Il a dit à l'entrevue. Dès ma naissance, j'ai su que j'étais faible pour voler. Et là, regardez. La course. Avec. La voiture. Ferrari. Justin Arsenault, messieurs du Canada. Il a 17 ans. Pilote de Format 4 en 2020. Il a 17 hauts de position. La copie 100. Centrale 2022. Il va conduire une Ferrari 458 vol arrière. Oui, mais je m'excuse Maxime, mais je pense qu'il y a de l'intimidation. Il 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 y aura raison de l'autre. Un avion. Je comprends. C'est un extra 300. C'est un avion rapide. 800. Vous avez un vainqueur. Puis, réclame les ports et sujets.